coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les gémeaux pour votre tirage pour la période du 1er au 7 janvier 2024 donc pour commencer on va prendre le petit oracle messager de frédéric chan donc cette nouvelle année commence un lundi donc et allons-y alors ce premier message pour vous pour le premier au 7 janvier 2024 alors qu'elles vont être vos messages à en prendre qu'un seul un seul j'en ai deux je vais prendre je vais prendre alors nous avons la distance alors peut-être que ça va vous parler en déjà la distance tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe il est nécessaire que tu le fasses maintenant prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation car il faudra y revenir mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre en traces de ligne sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs s'il y a plus de points négatifs pose toi que c'est que cette question est ce que ça en vaut la peine et nous avons la licorne prend conscience de ta force car tu tu as traversé bien démarré pour en arriver là tu peux être fier de toi vous pouvez être fier de vous on parle d'avoir traversé un voilà des situations difficiles des épreuves dans la vie et on va commencer avec l'oracle alors les anges de l'amour de dorine vertu je vais je vais remettre je vais remettre alors si des mans décidément à décidément alors je reprends alors on va prendre trois messages et le dos trois messages et le dos trois messages alors un troisième message et le dos ok et on a âme soeur oui c'est bien votre âme soeur on vous dit alors vous avez traversé des épreuves des situations peut-être difficiles avec la personne de votre coeur mais on vous dit que voilà vous allez vous retrouver très bientôt et vous allez pouvoir vivre cette histoire d'amour enfin on vous dit de vous aimer d'abord et de vous amuser alors allons-y on va aller voir ça je vais commencer par le tarot de la magie verte de anne moura donc je vous le montre j'avais envie de commencer avec celui là pour ce début d'année donc on parle d'avoir traversé voilà des des épreuves des situations difficiles dans avec la personne de votre coeur et enfin ça me fait penser aux flammes jumelles où ça peut être compliqué souvent on raconte voilà une situation difficile chacun voilà doit de travailler sur lui alors qu'est ce qu'on nous raconte là avec le chevalier de de l'épée on parle de d'avoir affronté peut-être un des situations difficiles on parle peut-être aussi d'un travail peut-être dans la loi dans l'armée aussi peut-être que cette personne je sais pas ça me vient alors on a peut-être travaillé avec la loi aussi peut-être qu'on a entrepris un des démarches judiciaires alors et on parle que ça va être un travail qui va être payant on va en recevoir les bénéfices alors allons-y à la coupe nous avons on a l'accueil on a cette notion d'accueillir et on parle d'un moment vraiment comment dire on va s'associer on parle de bénéfices aussi d'avoir des bénéfices par rapport à une situation suite à une il y a une décision j'ai l'impression qui va être rendue et on va enfin retrouver le bonheur on se retrouve là après une période difficile c'est marrant je vois la loi je peut-être que votre autre vous voyez par rapport à votre situation on parle de peut-être de sortie de prison ou sortie d'hôpital je sais pas d'hôpital voilà où on a eu besoin de soins pour se relever mais en tout cas oui il y a eu de la distance avec vous mais c'est pas forcément une distance volontaire en fait c'est on n'a pas eu le choix et enfin cette personne elle sort de cette situation et vous allez pouvoir vous retrouver enfin oui peut-être quelqu'un qui a fait de la vie qui a été obligé d'aller en prison j'en sais pas en tout cas une situation où on on est enfermé et on n'a pas le choix quoi ok c'est d'accord alors ça va pas parler à tout le monde mais voyez quelle situation finalement a pu mener l'autre ou vous hein dans une situation où on est enfermé c'est pas forcément la prison il y a d'autres situations aussi hein alors allons-y tirage en neuf on va aller voir d'un petit peu plus près est-ce qu'on va pouvoir en savoir plus alors alors on a le page de pentacle pour moi on on parle on parle d'une aide on parle d'avoir une aide par rapport au travail on a la victoire moi j'ai quelqu'un qui n'a jamais cessé d'aimer l'autre qui ne l'a pas laissé tomber finalement qui a été toujours là pour soutenir l'autre quoi qu'il arrive on a la justice l'équilibre on a enfin quelque chose de qui peut débuter enfin quelque chose qui peut commencer peut-être votre histoire d'amour le fait de se retrouver de vivre enfin d'apprécier enfin ces retrouvailles pour moi il y a une sortie de quelque chose là alors pourquoi j'ai oublié ah opportunité transformation et c'est plutôt très positif bon pour moi il y a une situation c'est sûr si vous attendez qu'une personne sorte de prison ou autre d'un hôpital ou d'un lieu où on parle d'enfermement une situation où l'autre a été enfermée cette personne a la victoire enfin elle va pouvoir débuter voilà pouvoir débuter et commencer cette relation avec vous et surtout enfin apprécier d'être avec vous à moins que ça soit vous vous pouvez interchanger la situation on parle d'équilibre j'ai une personne qui a travaillé son équilibre j'ai une personne qui ressort aussi dans l'intention de garder une stabilité dans sa vie elle veut créer cette personne elle veut créer elle veut avancer elle veut évoluer alors on peut parler aussi d'avoir peut-être cette formée d'avoir pris du recul aussi d'avoir pris du recul de se mettre des limites aussi en tout cas on vous dit que dans votre histoire il y a eu un changement pour cause de force majeure ça a été un arrêt imposé c'est quelque chose alors ça peut être une maladie aussi quelqu'un qui est tombé malade qui a eu besoin de soins on peut ça peut être ça également on parle d'un dilemme quand même quelque chose qui voilà qui comment dire on va pouvoir enfin de discuter de son avenir là de s'associer et sur le long terme j'entends enfin on peut discuter de projets à long terme moi j'ai quelqu'un qui en tout cas a beaucoup évolué et on a le grand bonheur avec cette personne on a la victoire l'amour a transformé cette personne l'amour que cette personne vous porte l'a transformé elle revient avec mais vraiment d'autres objectifs de vie une vision de l'avenir différente parce qu'elle a de l'amour pour vous elle veut réussir elle veut la victoire avec vous elle veut construire avec vous cette personne l'amour l'a vraiment transformé et on parle de grand bonheur ensemble avec le 10 de de coupe ouais c'est vraiment ça c'est mais il y a eu un arrêt brutal entre vous il y a eu une coupure et j'ai envie de dire l'autre personne ou vous même vous n'aviez pas en fait voilà vous là vous n'aviez pas en fait comment dire votre libre arbitre sur cette situation c'est la vie c'est peut-être la loi qui vous a imposé cette séparation cette distance c'est ça va être court chez vous les gémeaux bah court non mais en tout cas c'est beau quoi il y a une hospitalisation ou voilà une sortie de prison mais en tout cas moi j'ai quelqu'un qui a besoin alors on va aller voir avec mon oracle si on a des précisions en tout cas vous verrez si ça vous parle si ça résonne en vous alors avec mon oracle on va aller voir un petit peu plus loin qu'est-ce qu'on a pour vous je vais commencer par une coupe on parle d'équilibre dans les... retrouvez aussi l'extérieur j'entends on retrouve l'extérieur donc on sort de quelque chose d'un enfermement on sort d'un enfermement et oui c'est bien votre âme sœur et c'est bien cet amour qui vous transforme ou qui transforme votre autre on va partir du... je vais partir du principe le principe pardon que... excusez-moi que c'est votre autre qui est transformé grâce à l'amour alors... à la coupe nous avons introspection on a toujours cette distance on a toujours cette distance et nous avons vous et on parle de justice, d'équilibre j'ai une personne on parle bien de blocage et de tristesse j'ai enfin quelqu'un qui sort d'une situation d'enfermement alors allons-y tirage en oeuf nous avons le temps j'ai quelqu'un qui a beaucoup regardé le temps le temps était important peut-être long peut-être long pour vous retrouver on parle d'une mutation là pour moi c'est pas la trahison c'est une mutation c'est vraiment quelqu'un grâce au sentiment qu'il a ou qu'elle a pour vous ou inverse de toute façon réciproque ça transforme cette personne elle a changé de peau quoi ça c'est beau j'aime bien au début j'étais perplexe et finalement j'aime beaucoup votre tirage et grand bonheur grand bonheur, sécurité affection et c'en est fini avec tout ce qui est négatif ça veut dire que cette personne elle veut, c'est terminé si elle a fait des bêtises c'en est terminé avec les bêtises si voilà c'est une histoire de maladie ou autre c'en est terminé en fait elle est guérie c'en est peut-être terminé aussi peut-être cet enfermement un groupe des relations qui ont qui ont enfermé qui ont isolé votre autre et c'est marrant j'ai quelqu'un qui sort là qui sort, qui retrouve du monde j'ai la force j'ai la force j'ai la force pour moi j'ai quelqu'un qui sort voilà, qui est transformé bon il y a des pertes quand même il y a des pertes dans les relations peut-être cette personne a perdu des personnes dans ses relations mais vous avez été sa force vous avez été voilà c'est vraiment pour moi c'est ça mais cette personne a eu peur de vous perdre à cause de cette situation pour moi cette personne a eu peur de vous perdre elle vous a peut-être beaucoup écrit j'aimerais bien avoir un autre message là ouais on parle bien d'une évolution chez cette personne j'ai les signes des scorpions le temps c'est peut-être une personne aussi qui était dans la dépendance excès alcool, drogue ou autre qui a été longtemps en période d'enfermement parce qu'elle était en dépression et elle en sort c'est peut-être ça également mais en tout cas c'en est terminé il y a un truc avec les relations je sais pas c'est quoi pour moi il y a le côté vous êtes sa force mais il y a le côté perfide peut-être de certaines relations on va aller voir parce que on parle de bonheur dans l'entourage de révélation et il y a des choix à faire alors il y a du changement à faire peut-être par rapport à l'entourage pour moi il faut couper avec certaines relations peut-être je vous dis si c'est une histoire de prison peut-être qu'il y a eu une histoire de vol ou autre quoi que cette personne ait fait de toute façon on sent elle veut devenir une personne autre elle revient transformée et elle a peut-être eu des relations ou un entourage voilà qui l'ont entraîné vers cette chute on parle d'une chute c'est même peut-être voilà des relations où cette personne buvait beaucoup ou consommait je ne sais quoi elle va couper avec ces personnes parce qu'elle sait que c'est pas bon pour elle parce que sinon elle risque de l'entraîner à nouveau donc elle va couper j'ai le signe du bélier on sent elle coupe c'en est terminé c'est la solution c'est mettre un terme à tout ce qui est relation avec tout ce qui est négatif toxique que ça soit dans les relations ou par rapport à des choses négatives pour la vie qui influencent la vie de cette personne c'est très beau c'est très beau et oui j'ai quelqu'un qui se libère là et on parle enfin de vivre heureux dans l'avenir dans l'avenir c'est très beau donc voilà vous verrez si ça résonne en vous en tout cas j'espère pour beaucoup d'entre vous que ça va résonner et on va finir avec le message de vos anges de dorine vertu on va arrêter là parce que c'est c'est positif quoi c'est il y a beaucoup de précisions quand même par rapport à la situation ça va pas concerner tout le monde et nous avons aurore vous vous envolez à présent très haut ce qui effraie les autres mais ne redescendez pas ils seront vite inspiré par votre exemple on avait le signe du bélier on avait le signe du bélier aussi je vous avais dit j'avais l'impression je sais plus non c'était pas vous bon bah je vais prendre un dernier message et le dos j'avais le signe du bélier aussi si ça vous parle vous pouvez aller voir la guidance aussi c'est marrant j'ai quelqu'un qui s'envole vraiment haut donc on avait aurore vous vous envolez à présent très haut ce qui effraie les autres mais ne redescendez pas ils seront vite inspirés par votre exemple Azure vous dit votre souhait se réalisera prochainement ayez confiance et soyez patient ne forcez pas les choses et on finit avec le dos pardon excusez-moi excusez-moi nous avons au palin on vous dit vos enfants qu'ils soient sur terre ou au ciel sont heureux Dieu et les anges les protègent on vous dit que vos enfants sont protégés qu'ils soient sur terre ou au ciel donc voilà pour vos messages je trouve la guidance je la trouve positive quoi on sent il y a quelques huches quelque chose de très lourd des épreuves mais enfin enfin on va pouvoir se retrouver et être heureux ensemble donc voilà je vais vous souhaiter une très belle semaine je vous dis à bientôt un grand merci à tous de votre présence de votre soutien donc voilà merci à tous les abonnés et à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne un grand merci également pour tous vos likes vos commentaires donc voilà je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite de votre soutien